Bonjour, c'est Éc Pardieu pour l'Expert Game of Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Vénès, un jeu de David Turgzy, encore un jeu de plus pour Turgzy cette année-ci, et d'André Linovac, qui est édité chez Brain Crack à l'origine, mais c'est Atalia qui s'occupe maintenant de vous fournir la version française. Alors, dans Vénès, évidemment, on va aller à Venise, et on va retrouver sur Venise toute une série de bâtiments qui sont le long de canaux. Et sur ces canaux, on va avoir des gondoles qui vont se déplacer grâce au gondolier et qui vont ainsi aller d'une zone à une autre pour activer des assistants que l'on va avoir dans le bâtiment et donc faire l'action associée à l'endroit où ils se trouvent. Ils vont pouvoir progresser dans ces bâtiments pour aller jusqu'au maximum de capacité d'apprentissage dans un bâtiment et ainsi auront l'accès à toutes les actions du bâtiment quand on va les activer. Grâce à cela, on va récupérer des ressources, réaliser des missions, avoir des parchemins, avoir de la gestion d'intrigues. Bref, il y a toute une série de petits pouvoirs qui sont alors activés sur le bâtiment et qui vont nous permettre d'engranger un maximum de points au niveau du système. Il y a une piste ici du conseil qui va potentiellement déclencher la fin de victoire si on arrive ici tout au-dessus. Il y a une piste des intrigues et une piste des parchemins. Cette piste des intrigues est la plus importante du jeu dans le sens où le joueur qui aura le plus d'intrigues à la fin du jeu, qui n'est pas zéro, sera celui qui a perdu le jeu directement. C'est-à-dire qu'il y a une personne pour laquelle on ne comptera pas ses points de victoire. Il est dernier s'il a le plus au niveau des intrigues. Et donc, l'intérêt pour que tout le monde puisse scorer à la fin du jeu et donc comptabiliser ses points, c'est d'être tout le monde à zéro. Sinon, ce n'est pas grave d'être monté là-dessus tant que vous n'êtes pas celui qui en a le plus en fin de jeu. Très important cette piste-là. Alors, en début de jeu, on va commencer joueur après joueur par placer ses premières gondoles. On les place donc sur des zones qui sont plus claires, l'endroit où l'on veut, et on va pouvoir placer un assistant et activer le bâtiment. Donc globalement, on va se placer quelque part. Chaque bâtiment a une porte d'entrée liée au canal. Et donc, on va placer sa gondole sur la porte d'entrée associée au bâtiment. Chaque fois, il y a une petite flèche pour ceux qui sont avec plusieurs zones d'eau tout autour, pour bien préciser l'endroit où c'est lié. Des bâtiments mobiles qui sont rangés au niveau du jeu et des bâtiments fixes. Donc, je me place quelque part. Je mets un assistant sur la première case, ici, à l'entrée, qui est toujours tourné partie claire vers l'entrée pour bien voir par où on commence au niveau du bâtiment. Et on va récupérer la ressource qui se trouve en dessous. Donc ici, une ressource orange, la céramique, qui va être placée dans la gondole. Chaque gondole a un stockage maximum de 5 ressources dans le jeu. Si vous en prenez plus, il faut jeter dans le canal. Et donc, je vais placer directement ma ressource dans ma gondole. Le second joueur va faire pareil. Il se place où il veut. Alors, il peut se placer à côté d'un bâtiment qui n'a pas de personnage. Auquel cas, il fera l'action du bâtiment, simplement, sans placer d'assistant. Mais comme la position des assistants est relativement intéressante au niveau du jeu, eh bien, on va pouvoir en mettre un petit peu partout. Pareil, ici, chaque joueur va donc toucher la ressource associée à son bâtiment. Le bleu, hop, met un personnage bleu. Et puis après, on recommence dans l'autre sens, c'est-à-dire le bleu va rejouer. Il ne peut pas aller deux fois au même endroit, mais par contre, il pourrait très bien aller à l'emplacement où un autre joueur est déjà présent. L'impact de ceci, c'est qu'il va rajouter un personnage ici et donner des points de victoire à un autre joueur. Quand on s'arrête sur la même case qu'un autre joueur, ce n'est pas interdit, simplement, l'autre joueur va toucher des points de victoire par rapport au nombre de bateaux qui sont là, déjà présents, quand un joueur vient s'entasser. C'est-à-dire qu'ici, le vert toucherait directement un point de victoire parce qu'il est là. L'impact, c'est que le bleu va placer un bonhomme, un assistant, mais il y a déjà une place de prise et donc celui-ci va avoir une promotion, va monter d'une case et le bleu va se mettre à sa place. Et ainsi, il va modifier la position de chacun. Il n'y a qu'une seule place à chaque position, c'est bien indiqué, il y a un 1 ici, sauf la dernière qui a un multiple. Et donc là-bas, je pourrais avoir autant de personnages que je veux à la fin du jeu. Ici, je touche aussi un orange pour le bleu. Et si le orange voulait aussi aller au même endroit, on va le placer ici. Il va aussi mettre un bonhomme, ce qui veut dire que le vert va toucher deux points de victoire parce qu'il y avait deux bateaux quand l'orange arrive. Et le bleu ne va en toucher qu'un seul parce que le vert était là avant lui. Donc l'ordre d'arrivée des bateaux est important pour bien voir dans quel sens on les met. Et l'orange va alors aussi placer un bonhomme et il va pousser les bonhommes présents. Ça, c'est vraiment le principe de base du jeu. Quand on va se placer quelque part, on va toujours pousser ce qui était déjà présent dès qu'on progresse dans une zone. Et puis le vert va placer son deuxième bonhomme. Il est tout heureux, il commence déjà avec trois points de victoire. Et il va pouvoir placer son autre gondole ailleurs. Placer toujours un assistant et toucher un cube gris ici. Trois couleurs de cubes. Le mauve, l'orange et le gris. Chacun a le même nombre de bâtiments qui en dispensent. Donc on en a quatre pour chacun et on a ainsi une mise en place de départ. Au niveau de chaque tour maintenant, la plaquette ici vous rappelle les actions. La première chose à faire, c'est jouer une carte influence. Des cartes influence, on n'en a pas au début du jeu. On peut en avoir ainsi en main. Elles vont me donner un pouvoir unique, temporaire. Donc une action tout de suite qui va augmenter mes capacités. Et je vais jouer une seule carte influence par tour pour augmenter quelque chose, quelque part. Donc il faudra les chercher par des actions qui se trouvent sous des bâtiments. Rien au début du jeu. Ensuite, on va déplacer notre gondolier. Le gondolier, c'est un personnage à part. Donc il est ici. Et je vais le mettre sur une de mes gondoles au début du jeu. Donc je choisis l'endroit où je veux aller. Par exemple, celle-ci. C'est la gondole active. C'est la gondole sur laquelle je vais faire mon action de ce tour-ci. A chaque fois que c'est mon tour de jeu, je dois changer mon gondolier de gondole. Et donc on va faire bouger une gondole, puis l'autre, puis une, puis l'autre. Donc, sauf si je n'ai pas envie que mon gondolier change de gondole, je peux le forcer à rester sur la même gondole. Auquel cas, je vais payer 3 sous. J'ai 6 sous au début du jeu en tant que premier joueur. Les autres joueurs ont 6, plus 2, plus 4. Donc au fur et à mesure qu'on est placé dans l'endroit du tour, loin du premier joueur, on a de l'argent en compensation. Donc le déplacement du gondolier, sauf si je veux rester sur la même gondole, je paye 3 sous. Ensuite, je vais déplacer ma gondole. Alors ma gondole, elle va se déplacer de zone claire en zone claire. Et vous voyez qu'entre les zones, il y a de l'argent. Et bien cet argent, c'est l'argent que je vais devoir payer pour me déplacer si je veux me déplacer loin. Et je vais ainsi pouvoir aller d'un endroit à un autre pour faire l'action associée. Il n'y a pas de sens à ma gondole. Donc je peux très bien être placé dans une direction en étant seul et dire, tiens, je suis censé aller par là parce que je vois que je tire par là. Mais en fait, je désire aller par ici. Il n'y a aucun blocage au niveau du déplacement. Vous pouvez faire même des allers-retours avec votre gondole. Une fois ceci, puis une fois cela, puis une fois ceci, puis une fois cela. Entre deux tours. Parce qu'une règle de déplacement au niveau de la gondole, c'est que 1, on ne peut pas rester sur place. 2, on ne peut pas passer deux fois par le même canal. Donc je ne pourrais pas tourner comme ceci. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 et je reviens au départ ? Interdit. 1, 2, 3, 4, je reviens ici. Interdit aussi. Donc je dois me déplacer sur des cases que je n'ai pas encore utilisées. Et je ne peux pas rester sur place et je ne peux pas revenir au même endroit. Alors mon déplacement, il a un coût. Le premier déplacement que je voudrais faire entre deux cases, comme par exemple ici, ça coûte 2 si je veux aller là-bas. Sauf que le premier déplacement, il est gratuit. Puis on a un petit outil ainsi qui permet de dire, tiens, je veux aller par là. Et bien mon premier déplacement est gratuit. A quoi il sert ? Au niveau du jeu, globalement, souvent, on ne va pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de directement se déplacer que de commencer à placer ce marqueur-ci. Mais effectivement, il rappelle 1, d'où on part. Parce qu'on sait ainsi où l'on va. Si on décide d'aller quelque part, puis on revient en arrière, on s'est trompé, c'est pas là-bas qu'on veut. On peut ou avoir oublié où on était au tour précédent. Et donc ça, ça permet de se rappeler d'où on est parti. Mais aussi de voir que la première zone a été masquée par le marqueur. Et donc je ne paye pas l'argent. La première case, elle est gratuite. Je peux aller ici sans devoir payer d'argent. Par contre, si je veux aller plus loin, je vais payer l'argent qu'il y a entre chaque zone que je traverse. Donc si je veux aller jusqu'ici, je devrais payer un sou. Lors de votre déplacement, vous avez peut-être décidé de vous arrêter à côté d'une gondole d'un ennemi ou de passer outre. Vous allez peut-être passer devant des endroits où vous avez déjà des personnages. Tout ceci a un impact. Alors simplement, s'arrêter à côté d'une gondole, je l'ai déjà dit tantôt, c'est comme au départ, je vais donner des points de victoire aux personnes qui étaient déjà présentes par rapport au nombre de gondoles qui s'accumulaient devant elles depuis qu'elles sont arrivées. Ici, je donnerai un point de victoire à l'orange. Si je décide par contre de passer outre et d'aller donc plus loin, je fais plus loin, donc je n'oublie pas de payer ici deux pièces et là-bas une pièce, et de m'arrêter plus loin, et bien dans ce cas, je passe à côté et les gens vont dire qu'on est en train d'intriguer parce qu'on a laissé passer l'un à l'autre, et on a chacun une piste d'intrigue. Cette piste d'intrigue, dès que deux gondoles se croisent, chaque joueur des gondoles va gagner un point au niveau de l'intrigue. Donc ce n'est pas très bon pour les joueurs d'avoir les gondoles qui se croisent en tant que telles. Si je ne veux pas que cette intrigue monte, et bien je peux payer à la place un parchemin pour éviter que lors d'un croisement, il y ait une accusation de connivence entre deux joueurs. Et donc je paierai un parchemin pour ne pas avoir mon intrigue qui monte. Si je n'ai pas de parchemin, pas de chance, ça monte. Si mon intrigue montait jusqu'au-dessus à 8, et que je ne sache plus monter, et bien ce serait deux points de victoire de perdu à chaque fois que je suis censé gagner une intrigue. Dans le jeu, il peut aussi y avoir des ponts qui vont être placés. Ces ponts vont avoir un impact, c'est-à-dire que si un pont est placé quelque part, l'argent qui est indiqué en dessous n'est plus à payer. Donc on passe gratuitement sous un pont, que ce soit notre première case, avec ceci de toute façon c'était déjà gratuit, ou alors que ce soit une case plus loin. Sous un pont, tous les joueurs ne payent pas l'argent qui est en dessous. Mais si vous passez vous-même sous votre propre pont, vous touchez une pièce. Si vous passez sous le pont d'un joueur adverse, imaginons comme ceci, et bien là-bas, vous prenez un point d'intrigue. Donc les points d'avantage de déplacement au niveau de l'argent, mais par contre potentiellement de l'intrigue qui monte à cause de ça. Autre spécificité au niveau des déplacements, et surtout la plus importante, c'est qu'en passant avec mon bateau à côté d'Andro, j'ai déjà un assistant, je vais l'activer. Autrement dit, imaginons que je suis ici, effectivement avec plusieurs autres personnages. Je pars de là et je décide de passer par ici. Je ne m'arrête pas et je continue. Je passe par ici ou par là, qu'importe. Et bien en passant devant mon personnage déjà présent, je vais activer le pouvoir de la pièce dans laquelle il se trouve. Donc ici, en passant simplement comme ceci, je toucherai un petit cube mauve supplémentaire. Ce qui veut dire que si vous avez mis des assistants à plein d'endroits et que vous décidez de faire des grands voyages, et bien devant chaque endroit où vous avez un assistant, vous allez récupérer des ressources éventuellement, voire plus, parce que plus ils vont monter haut, plus ils auront des pouvoirs supplémentaires. Alors il y a un cas spécifique qui n'est pas tout à fait le même, c'est que si je passe devant mon autre bateau, je n'active pas le personnage qui se trouve dans la maison. Par contre, en croisant mon bateau, je peux décider de faire du changement de ressources de l'un vers l'autre, de l'autre vers l'un, et donc pas nécessairement pour avoir la même chose, il faut très bien décider, tiens voilà, on va faire comme ceci. Tout va de l'autre côté, parce que c'est le bateau que je vais déplacer après. Et je poursuis ma route pour aller plus loin, ici par exemple. Quand je suis arrêté, j'ai fini de payer, je vais donc terminer ma phase de déplacement et je vais passer à l'étape 4, qui est compléter une mission. Au début du jeu, on a 3 missions en main, on va en choisir 2, et on va remettre la dernière en dessous du paquet. Ces missions demandent d'aller faire une livraison spéciale à des endroits spécifiques, ici par exemple le marché et le grand conseil. Ils me donnent les ressources à livrer, 5 ressources spécifiques, 5 ressources spécifiques, éventuellement majorées d'un parchemin, donc il faudra que j'ai un parchemin pour aller le livrer. Il me dit alors ce que je gagne en points de victoire et en argent. Et ces cartes-ci, une fois qu'elles sont livrées, elles vont pouvoir être placées en dessous de mon plateau. Il y a 3 cartes que je peux placer en dessous de mon plateau. Si j'en gagne une 4ème, on la retirera. Et une fois qu'elles sont placées, elles ont un pouvoir permanent, qui est toujours associé à l'endroit où elles ont été placées, et qui me permettent d'avoir un bonus pour le reste du jeu à chaque fois que j'irai activer cet endroit-là. D'autant plus importante et utile, parce qu'elles vous permettent de dépenser vos ressources que vous allez gagner dans le jeu, donc c'est vraiment une partie du jeu. Et quand le paquet de cartes ici est épuisé, ou plutôt quand on tire les 2 dernières cartes, parce que quand on va en tirer des nouvelles, on va toujours empêcher 2, on va en garder 1. Quand on tire les 2 dernières cartes, ça déclenchera la fin du jeu. Deux manières de terminer le jeu, ça va être soit en piochant les 2 dernières missions, soit en montant dans le grand conseil à la hauteur du marqueur de fin, qui est différent en 2, 3, 4 ou 5 joueurs. Arrive le moment où on va placer, avancer et activer des assistants. Quand je me suis arrêté, il y a 2 options. Soit je n'ai pas encore d'assistant, auquel cas j'en ajoute un. Comme au départ, je touche la ressource qui est indiquée. Soit j'avais déjà un assistant et il va avancer d'une case et je vais pouvoir activer toutes les cases qu'il a déjà traversées. Donc ici, celle-là, payer 1 sou pour gagner 2 ressources et une ressource orange. Donc je pourrais avoir directement 3 ressources pour 1 sou. S'il arrive au bout, il n'avance pas plus loin, simplement, il pourra donc activer toutes les cases s'il le désire. Si je désire ne pas activer une case parce que je ne sais pas payer ou parce que ce n'est pas intéressant pour moi, je ne le fais pas, donc ce n'est pas une obligation. Mais par contre, je peux activer toutes les cases qui se trouvent à l'endroit où il est et toutes les cases en dessous. Je l'ai déjà dit, s'il y avait déjà un autre joueur qui était présent quelque part, hop, comme ceci, et que j'arrive ici, il était déjà présent, je dois le faire avancer, je le fais avancer, ça fait une promotion sur l'autre joueur, il ne gagne rien immédiatement, mais si l'autre joueur vient ici activer son personnage en s'arrêtant ou en passant devant, il va pouvoir récupérer les ressources. Quand vous passez devant un personnage comme celui-ci pour activer sans vous arrêter, eh bien vous activez aussi tout, vous activez l'endroit où il est plus toutes les autres cases en dessous sans aucun problème. Donc simplement, quand vous avez avancé votre personnage, vous pouvez gagner énormément de choses en une seule fois en vous déplaçant sans vous arrêter de case en case. Évidemment, ça vous coûte de l'argent, mais certains bâtiments vous rapportent de l'argent, vous rapportent des points de victoire, vous font monter dans ceci ou dans cela, et donc c'est vraiment très très utile. Mais vous devez avoir un assistant. Tous les bâtiments qui n'ont pas d'assistant, il faut s'arrêter pour aller activer le bâtiment. Donc vous comprenez bien qu'avoir des assistants placés, surtout en premier, c'est très important parce qu'ils vont avancer, vous donner de plus en plus de pouvoir, et en plus, si vous êtes là le premier, les autres joueurs, s'ils arrivent, ils vont vous l'avancer sans que vous ayez à mettre une quelconque énergie à cela. Et quand vous passerez devant ou vous arrêterez, vous pourrez directement activer un assistant qui est beaucoup plus fort qu'avant. Une fois qu'il est arrivé tout en haut, il n'y a plus de grand intérêt à s'arrêter là, sauf pour aller activer une mission que l'on aurait qui doit se faire absolument OK. Mais sinon, en passant simplement devant, vous allez récupérer tout le pouvoir de l'assistant. Et donc, une fois qu'ils sont arrivés tout en haut, on va essayer de passer un maximum devant un assistant sans s'arrêter pour activer sa zone et donc profiter de ses bénéfices. Les bâtiments communaux, au nombre de trois, donc les trois zones qui n'ont pas de bâtiment, qui sont replacées, remélangées au niveau du jeu, donc le Palais des Doches, la Place Saint-Marc et le Grand Conseil, ont un pouvoir spécifique que l'on ne peut faire que lorsqu'on s'arrête dessus. Donc en m'arrêtant par exemple ici, qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, le Palais des Doches, je vais gagner un point de victoire et un parchemin et puis je vais pouvoir prendre des nouvelles cartes de mission. Le prix d'achat des cartes de mission varie selon le nombre de cartes que vous avez en main, plus jouées, plus dans la défausse. Donc je vais payer un sou par carte déjà à ma disposition. Carte en main, jouée dans la défausse. Auquel cas, je pioche deux cartes. Je rappelle que quand on pioche les deux dernières, ça déclenche la fin du jeu. Je regarde celles-là, lesquelles je pense pouvoir faire plus facilement. J'en garde une et je remets l'autre en bas du paquet. C'est valable ici, c'est valable là-bas. Aussi, on va piocher des cartes. Ici, on va toucher deux sous en plus. Et ici, on va avoir une avancée dans le Grand Conseil. Le Grand Conseil est super important pour la fin du jeu, pour avoir des points de victoire, parce qu'il va y avoir une question de majorité. Donc celui qui va être le plus haut dans le Grand Conseil va gagner beaucoup de points de victoire en fin de jeu. J'avance de 1 dans le Grand Conseil. Si je me suis arrêté là, plus 1 par joueur qui aurait moins de points d'intrigue que moi. Donc il y a un moment où avoir de l'intrigue au début du jeu, surtout pour aller au Grand Conseil. C'est très important parce qu'on pourrait faire éventuellement un boost. Si les deux joueurs ont moins d'intrigue que moi, directement, je peux placer au 3. Sachant qu'il faut arriver à 12, on pourrait imaginer tourner très très vite pour arriver là-bas. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin du jeu, vous ne devez pas être celui qui a le plus d'intrigue parce que là, c'est perdu automatiquement. Donc on va réguler un petit peu son intrigue et avoir des moteurs pour dépenser son intrigue dans le jeu. Alors, petit remarque, le dessin n'est pas correct au niveau de l'iconographie. On a l'impression que tous les autres joueurs ont plus d'intrigue que vous. Ça, c'est le symbole d'intrigue, une petite dague dans un coffret. Et donc, c'est une erreur. C'est bien si vous avez plus d'intrigue que vous que les autres joueurs, que vous allez avoir des bonus pour augmenter à 1 au niveau de l'intrigue. Parce que cette même icône va se retrouver ailleurs, ici, dans un autre bâtiment, et voudra exactement dire le contraire. Donc ça, c'est une erreur d'impression. Vous pouvez aussi dépenser 4 pièces pour placer un pont. À l'endroit où vous voulez, simplement, n'oubliez pas, si vous passez en dessous, vous touchez une pièce. Le montant à payer en dessous n'est plus à payer par personne. Si un autre joueur passe en dessous de votre pont, il prend un point d'intrigue. On ne dépenserait un parchemin que lorsqu'on prend une intrigue parce que deux gondoles sont croisées. Donc pas si on passe sous un pont, pas si on reçoit une intrigue par un autre biais au niveau du jeu. Et donc, on va tourner comme cela, jusqu'à ce que quelqu'un soit arrivé jusqu'ici au-dessus, que les deux dernières missions aient été piochées. À ce moment-là, on va prendre le marqueur ici et on va le mettre là-haut-dessus. Ça va déclencher la fin du jeu. Autrement dit, on va terminer la manche en cours. Et puis, on va jouer encore deux manches. Autrement dit, on pourra encore déplacer une fois chacune de ces gondoles ou deux fois la même. Et alors, on comptera les points. Alors, les points, ça va être quoi ? On va d'abord regarder l'avancée qu'on peut avoir sur la piste du conseil. À trois joueurs, le joueur qui est le plus haut sur la piste du conseil va marquer 12 points de victoire. 6 points pour le deuxième, 2 points pour le troisième. On a des points selon le nombre de joueurs que vous avez ici. En cas d'égalité, si deux joueurs sont au même endroit, on fait la somme des points de victoire du premier et du deuxième et on divise par 2. Donc, 18 divisé par 2, 9 pour chacun. Ensuite, on va compter le nombre d'assistants que l'on a placé dans le jeu. Si j'ai placé 6 assistants ou moins, 0 points. Si j'en ai placé 7 ou 8, je touche la moitié de mon positionnement au niveau du grand conseil. Donc, 3 par 2 égale 1,5 égale 1 arrondi à l'inférieur. Si j'ai placé 9 ou 10 assistants, je vais toucher alors la valeur complète de mon positionnement dans le grand conseil, à savoir ici, 3 points de victoire. Ce qui veut dire que si je suis monté très très haut ici, je peux avoir beaucoup de points en une fois. Maintenant, je suis à 12. J'ai 12 points de victoire en temps premier. Je refais 12 points de victoire si j'ai mis 9 assistants dans le jeu. D'un coup, ça fait 24. C'est énorme au niveau du jeu pour les points de victoire finaux. Petite remarque, si vous êtes le premier indiqué ici à avoir placé ces 10 assistants, vous allez marquer 8 points de victoire. Alors, est-ce que c'est vraiment une course à l'assistant pour aller placer en premier ces 10 assistants ? Peut-être pas, parce que c'est plutôt une compensation pour celui qui aurait été mettre beaucoup d'assistants, vu que mettre moins d'assistants et les faire plus évoluer est plus intéressant au niveau du jeu que d'aller en mettre partout. Mais, fin du jeu, en avoir 9 ou 10, c'est marquer la totalité des points du grand conseil, en avoir 7 ou 8 la moitié. Donc, si vous n'en avez que 6, vous devez avoir fait vos points de victoire en faisant beaucoup de cartes mission pour compenser la perte de ce que vous n'aurez pas au niveau du grand conseil avec les assistants. Puis vient la phase la plus importante, c'est voir où en est votre intrigue et essayer de la réduire un maximum. On peut réduire son intrigue en fin de jeu si par 2 parchemins que l'on a, on réduit de 1 son intrigue. Ensuite, par 4 sous, je vais aussi réduire de 1 mon intrigue. J'espère pour vous que vous êtes à 0, auquel cas, tranquille. Si ce n'est pas le cas, on va voir si vous en avez plus ou moins que les autres joueurs. Et ça, c'est vraiment une grosse pénalité. En cas d'égalité, si plusieurs joueurs sont à autre chose que 0 avec une valeur d'intrigue, c'est le joueur qui sera le plus loin du premier joueur qui sera le joueur éliminé. C'est comme ça, le premier joueur est avantagé au niveau du joueur en cas d'égalité sur la fin de partie. Une fois qu'on a payé pour ces intrigues, on va pouvoir mettre des points de victoire par 4 pièces qui nous resteraient encore. On va aussi avoir des points de victoire si on n'a pas utilisé cette carte qui est la faveur du doge, qui nous permettent d'avoir 4 points de victoire en fin de jeu si on ne l'a pas utilisé. Elle s'utilisait comment ? N'importe quand dans le jeu, j'aurais pu la retourner pour gagner soit 5 pièces, soit 2 parchemins. Donc, s'il manquait de parchemin pour arriver à 0 ici et éviter une défaite par trop d'intrigues, ça peut être très utile. C'est mieux de perdre 4 points de victoire que de perdre la partie directement. On la conseille lors des premières parties. Une fois que vous connaissez bien le jeu, on vous conseille de jouer ça ou alors vous ne la donnez qu'à un joueur qui découvre le jeu. Ainsi, au moins, il a un petit bonus sur l'ensemble de la partie. Ça évite de faire des trop grosses erreurs et vous ne la prenez pas. Vous mettez une pénalité de 4 points de victoire mais ce n'est pas très grave parce que c'est largement gérable quand on connaît le jeu. Si quelqu'un avait donc plus d'intrigues, il a arrêté, on ne compte pas ses points de victoire. On voit alors qui a gagné. En cas d'égalité, c'est toujours le premier joueur, celui qui est le plus proche du premier joueur qui gagne. C'est lui qui brise les égalités. Et on a fait le tour. Alors au début, c'est un petit peu difficile de savoir ce que fait chaque bâtiment. parce que quand vous connaissez le jeu, les bâtiments, un petit peu ce qu'ils font et comment les agencer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des trucs qui vont très bien ensemble. Je vais par exemple partir sur le Sénat. Le Sénat, un cube au départ puis après je vais prendre une pénalité, donc une intrigue pour avoir deux parchemins. Étrange, pourquoi je vais prendre des intrigues alors que c'est négatif ? Parce que les intrigues, ça peut être très utile pour moi. Si j'en ai plus que les autres, je vais monter plus vite au grand conseil. Et puis il y a d'autres endroits où je vais pouvoir les dépenser. Là je gagne un parchemin et je donne une intrigue à tous les autres joueurs. Pas de chance. Et là-bas, trois points de victoire. Donc une fois que mon Sénat, j'ai un bonhomme qui est monté tout au-dessus, à chaque fois que mon bateau passe devant, je marque trois points de victoire. Je donne une intrigue aux autres, je prends un parchemin pour moi. Je peux décider de ne pas prendre l'intrigue et pas prendre les deux parchemins qui vont avec. Mais une intrigue, ça vaut deux parchemins à la fin du jeu. Donc si je ne prends pas ma case ou si je prends ma case et qu'à la fin je peux la rembourser, quelque part c'est la même chose. sauf que mon intrigue, je pourrais la valoriser ailleurs. Comme par exemple, à l'église. À l'église, si j'ai mon bonhomme qui est avancé un petit peu plus loin ici, qu'est-ce que je vais avoir comme avantage ? Eh bien, je vais pouvoir dépenser une intrigue que j'ai pour gagner deux points de victoire. Une intrigue pour gagner un point de victoire ou me dépenser des fois aussi d'une intrigue simplement. Donc, être monté dans les intrigues parce qu'on en a récupéré quelque part, on peut en récupérer ici aussi pour quatre pièces d'or, ici pour quatre pièces d'or. Donc, je peux avoir beaucoup d'argent en prenant des intrigues. Mais, je passe par ici avec mon bateau et je passe par ici avec mon bateau. Je me prends des intrigues, je les dépense. Au final, j'ai rien pris sauf de l'argent et des points de victoire. Donc, si vous arrivez à avoir une progression intéressante comme ceci par exemple, avec mon personnage qui est monté ici et mon personnage qui est monté là-bas. Mon bateau, il arrive et il passe par là. Premier déplacement gratuit, je passe ici. J'active mon personnage. Je prends deux intrigues et huit sous. Deux intrigues et huit sous. Plus un cube. Je ne m'arrête pas. Un cube gris. Je fais un croisement avec un autre joueur. Je prends une intrigue en plus. Je continue. Je paye un sous parce que je vais plus loin. Premier, c'était gratuit. Je passe devant mon église et ici, je reprends un cube gris. Je peux me débarrasser de trois intrigues. Une, deux, trois. Une ici. Une là-bas pour gagner un point de victoire. Une là-bas pour gagner deux points de victoire. Et je continue mon chemin éventuellement. Hop ! J'ai un personnage qui se trouve ici. Je décide de m'arrêter pour le faire progresser et je veux encore gagner tout ce qui est autour des zones. Donc, trois sous, deux points de victoire. encore un cube orange et la possibilité d'échanger des cubes d'une couleur vers une autre. de modifier ceci pour aller viser les cartes que j'ai ici. Donc, par exemple ici, qu'il me faudrait deux gris, un orange. Ça tombe bien, je les ai déjà. Je pourrais aller continuer à la bibliothèque. Ah ! Elle se trouve à côté. Au final, je ne m'arrêtais pas là. J'ai quand même pris tout sauf les points de victoire. Tac ! Je dépense les deux pièces supplémentaires de l'endroit où je suis passé ici. Je termine à la bibliothèque. À la bibliothèque, avant d'avancer mon personnage, je fais ceci. Je touche cinq points de victoire. Onse, cinq sous. Et je place ceci. C'est ce qui dit que pour chaque deuxième parchemin que vous gagnez à votre tour, vous gagnez une pièce qui s'est valable n'importe où. Ici, je vais gagner. Ici, je vais monter de un en progression. Je vais donc gagner deux parchemins. Ah ! Une pièce supplémentaire et un mauve. Ceci, je l'ai payé pour jouer ma carte. Je mets un mauve à la place. Voilà. Au final, je me suis déplacé sur plusieurs cases. J'ai dû payer pour mes déplacements. J'ai gagné beaucoup plus que ce que je n'ai payé. J'ai gagné des points de victoire. J'ai gagné de l'or et j'ai pu activer en plus mon bonhomme et monter très très loin. Donc, se déplacer très loin, ce n'est vraiment pas un problème. Pour peu que vous ayez monté votre personnage et gagné de l'intrigue. Regardez, j'en ai gagné et en même temps, je les ai perdus tout aussi vite. Donc, il y a largement moyen de terminer avec zéro intrigue au niveau du jeu et donc de systématiquement scorer des points de victoire. À vous de placer vos personnages à un endroit ou à un autre qui vont vous donner le maximum de bonus à ce niveau-là. Un autre joueur peut faire terminer le jeu rapidement en fonçant très très vite dans le conseil en prenant des cartes, prenant des cartes. N'oubliez pas quand vous prenez des cartes, vous devez payer selon le nombre de cartes que vous avez en main en jeu et dans la défausse et ainsi, vous allez avoir une mécanique assez rapide qui va vous permettre de gagner des ressources et les utiliser. Donc, il faut vraiment ne pas avoir peur de se déplacer parce que se déplacer permet d'activer vos personnages partout où vous êtes, soit de faire le plein au niveau des ressources, soit de récupérer des bonus dès qu'ils ont progressé assez haut. Donc, être les premiers permet d'être poussé par les autres joueurs parce que tout le monde a intérêt de placer ces personnages, en tout cas, en placer un certain nombre et ainsi, avoir des bonus rapides au niveau de la montée. Voilà, on est donc sur un jeu qui n'est pas vraiment un jeu expert mais plutôt un jeu connaisseur. Très accessible au niveau des règles de déplacement mais très intéressant au niveau de la manière de cumuler les points, de faire avancer ses assistants dans un bâtiment à un autre lors dans lequel on va déplacer, parfois décider de ne pas changer son gondolier en payant trois pièces pour réactiver une gondole et aller faire des actions qu'on a plutôt visées par ici. N'oubliez pas quand vous croisez des gondoles vous pouvez changer les ressources d'une gondole à l'autre donc très utile pour aller réaliser vos missions. Un bon jeu, un bon matériel, accessible, donc une belle réussite. Bravo à Turgzy encore une fois et à Atalia pour la localisation. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce bleu et de vous abonner. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu !